Salut tout le monde c'est Aigner, aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'une caméra de surveillance IP de la marque Rheolink donc on va voir ça ensuite donc j'espère que là au niveau du son ça va être bon donc au niveau de la luminosité que ça va être bon aussi parce que comme j'ai dit dans une précédente vidéo je déménage donc du coup ça change un petit peu au niveau des corps et tout ça alors la boîte la voici donc Rheolink la caméra donc c'est le Argus Pro plus Rheolink Solar Palais ici quelques petits quelques petits textes une garantie limitée de 2 ans du classique et ici du classique aussi donc la boîte assez sympathique c'est du tout noir mais bon c'est sympathique la logo de la marque et tout ça c'est au moins pas mal ok donc là on commence avec des petits manuels donc on va voir ça par la suite un billet prépare les zéolides pareil on verra les papiers à la suite alors la batterie une canque étanche qui est un peu ça ça c'est dommage avec un support un support donc la caméra est déjà étanche donc normalement on n'aura pas besoin de ce support là la caméra qui est assez sympathique pour finir je m'attendais à appuyer maintenant ça va donc la prise pour la cartes et pour la résette je pense enfin le câble ça m'a l'air d'être encore pas trop mal j'espère qu'elle a l'air d'avoir la batterie donc c'est un peu à l'air d'être encore en dessous le panneau sonneur il a l'air d'être vraiment bien le panneau sonneur il est un petit peu agrippant on peut l'accrocher là aussi là son câble avec du coup le petit micro vsb étanche enfin en capuchon pour bien poutager le petit support pour la caméra et c'est tout donc on met la boîte du moins donc voilà un petit peu pour ce qui est c'est ça en même temps je vous parlais un petit peu des points positifs négatifs que j'ai pu voir d'après internet et que j'ai pu me renseigner d'après des vidéos donc les points négatifs n'en a pas beaucoup donc déjà c'est pas compatible one if donc ça c'est vraiment dommage donc donc ouais comme je disais pas compatible one if donc du coup pas compatible avec synology surveillance station donc c'est un petit peu embêtant pour moi parce que j'utilise ça énormément donc ça c'est dommage ensuite je sais pas s'il va s'il m'est direct j'espère pas j'ai pas envie qu'à celle-là tout de suite ensuite pas de vidéos de déballage en français sur youtube donc j'ai vu très peu très peu de vidéos là dessus tu vas attendre donc voilà donc ouais pas de vidéos déballage sur cette caméra donc ça c'est la profite donc pas de prise rg45 du coup derrière qu'on peut pas le brancher en rg45 uniquement wifi et dernier point négatif il supporte uniquement le wifi en 2,4 gigahertz et moi je suis pas très fan du 2,4 gigahertz je fais surtout avec du 1,1 enfin de 5,5 gigahertz donc voilà ok donc là pour accrocher je pense à des tuyaux donc les points positifs que j'ai remarqué c'est le prix qui est correct donc 80 à 109 euros 99 ça reste correct ils font pas mal de promotion aussi donc ça c'est sympathique et compatible du coup intérieur extérieur l'application est normalement simple d'utilisation le panneau solaire est fourni avec donc elle filme en 1080p si il n'a pas assez de lumière sur le panneau solaire elle est bien sûr alimentée par sa batterie donc elle est h24 alimentée donc voilà des remises souvent la vision nocturne l'audio bidirectionnel la batterie du coup comme j'ai jamais en deux fois un angle de 130 degrés des alertes de mouvement la possibilité de mettre une carte sd comme je vous l'ai dit là sur le côté la connexion wifi qui est assez sympathique aussi et puis voilà donc c'est à peu près tout ce que j'ai remarqué sur cette caméra après elle sera à voir sur le long terme à voir lors du branchement et tout ça comment ça va se passer donc après vous allez se mettre et comme ça à peu près la caméra là dedans là c'est pour couper pour le mettre à l'intérieur normalement elle est étanche donc je sais pas si je vais rajouter les petits capuchons je sais pas je me date donc voilà on a combien de vidéos 5 minutes donc là actuellement au moment où je fais cette vidéo la caméra je vais vous dire le prix je suis sur l'ipad aussi à côté donc là actuellement elle a 109,99 euros on va avoir un coupon de 20% sur la première livraison oui sur un coupon de 20% donc ça fait une bonne petite remise quand même 20% et la livraison sont assez rapide donc est-ce que j'ai la caméra je vais installer réunique on va regarder les papiers un petit peu ce qu'ils disent ok le star kid on va mettre un peu tout ça de côté le star kid donc voilà en anglais allemand français italien espagnol donc normalement l'installation devrait être assez rapide ça c'est quoi ça la déclaration je sais pas quoi ok avant la petite paperasse pour dire que c'est une bonne caméra ou je sais pas un truc du style alors ça c'est le petit comment on appelle ça les petits patrons pour dire hop tu fais les trous là 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 donc pour ces trois là un petit autocollant pour dire que c'est survie 24h sur 24 en vidéo surveillance donc je pourrais pas en avoir si on montre l'utilité enfin je ne sais pas à quel moment et là dedans nous avons quoi le bip repare aide ok et là c'est quoi starter kid aussi pour le solar panel français italien anglais ok là ils l'ont fait en plusieurs parties donc voilà encore du reo link en 24 heures surveillance le petit patron qui va bien pour accrocher le panneau soleil et puis pareil la déclaration du truc donc on va déjà passer à la préparation à l'intérieur après on fera l'extérieur pour faire l'extérieur je vais montrer une photo finale de l'extérieur je ne sais pas comment je vais faire pour le moment donc on va mettre ça de côté aussi ça aussi de côté c'est vraiment assez bien fourni le truc qui est assez bien protégé c'est vraiment fourni correctement c'est propre donc on a un petit peu à quoi ressemble l'application donc là les compatibles du coup ipad donc c'est vraiment pas sympathique après elle prend pas tous les bords c'est assez dommage mais bon ça reste vrai donc là d'après ce qu'ils disent il faut scanner le qr code qui se trouve ici donc derrière la caméra à l'appareil on va dire que c'est bon de toute façon on n'a pas besoin d'accord donc quoi qu'on entend la voix on va dire que c'est bon de toute façon on n'a pas besoin d'accord donc quoi qu'on entend la voix donc là ils nous disent de faire ceci scan nous il a bien scané on valide donc il a bien il s'est bien connecté on va voir un petit peu je pourrais ça sur la caméra capteur de détection sensibilité jusqu'à 6 mètres 4 mètres 9 mètres échec de connexion essayez schéma de réglage on a lancé initialisation créé un mot de passe des connexions donc là j'en mettra un peu chiant elle a moitié en anglais moitié en français ok ils aiment pas les accents voilà installation terminée scanner le sauvegarder le qr code de l'appareil sur votre smartphone une proportion relative aux capteurs qui est utilisé maintenant donc voilà caméra extérieure chargement du flux ça m'a à peu près fluide je sais pas si on voit bien alors parler coco et coco coco ok des autorisations coco 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 qu'est ce que tu fais là ok la qualité a l'air d'être encore pas trop mal lecture si on a des caméras donc comme je vous disais la moitié en anglais et en français donc là pour mettre pause pour couper le son non activer le son activer le son ou couper le son prendre une capture faire un enregistrement vidéo l'eau ou fluide donc en bonne qualité normalement on devrait voir un changement au niveau de la qualité en raison de la mauvaise qualité appuyez pour basculer sur le mode fluide donc oui on voit que c'est un peu plus propre on voit l'heure la caméra on va revenir en classique on va voir sélection du canal hop on va voir ses demi-ajours jour et nuit noir et blanc couleur on attend que ça charge activer les alertes sonores on s'en faut pour le moment donc voilà on va voir pour faire un petit réglage peut-être de l'heure hop informations sur l'appareil je le cache parce que je sais pas trop ce que ça va donner donc c'est très bien donc c'est très bien donc c'est très bien ils fournissent la dernière en date donc c'est très bien ils fournissent la dernière en date hop depuis les quatre dernières semaines donc on est à 58% c'est bien ils le fournissent déjà hop des gens avec deux batteries net 1080p ou bon fluide donc on a un petit peu de différence là je voudrais changer ok c'est 15 par défaut le maximum par défaut c'est ça et moi on est 80p pour le net donc c'est très bien 5 par défaut début binaire ok ok donc la rotation si on veut qu'elle soit l'envers ou à l'endroit donc moi elle va être à l'endroit on dit sentiment donc 50hz 60hz ou en auto jour et nuit donc en automatique donc là elle n'est pas traduit on dit nom de la caméra en coin inférieur droit donc je mets coin inférieur gauche si je veux donc voilà coin supérieur droit je mets un peu où je veux coin inférieur droit la date donc le centre ça c'est pour voilà les petits les petits masques pour dire qu'ici c'est chez le voisin tu ne filmes absolument pas puis pour éviter aussi d'avoir des faux défauts des défauts comment dire défauts défauts détection au moins que ses voisins qui rentrent chez lui on s'en fout alors enregistrement et réglages pire les horaires donc ça c'est pour et là c'est à moitié en anglais donc le pire c'est les détection de mouvement c'est j'ai pas de bêtises enregistré donc il enregistre avant le mouvement qu'ils éclenchent 8 secondes oui c'est très bien hop les notifications push le courrier pour y rentrer notre boîte mail pour avoir la son personnalisé si je veux ok donc là c'est des détectés qui détectent un mouvement on a le bruit de l'alarme on peut partager la caméra à son ami à ses amis après ce que je vois ou à sa famille un peu et ok change le device passe fort de la date et l'heure j'ai pas vu s'il était bien 13h52 oui c'est bon à l'heure du téléphone donc il est tout bon lumière infrarouge donc auto donc quand il fait nuit donc si je cache normalement ce capteur là on va voir les petites led qui devraient s'afficher normalement voilà donc on voit les quatre petites led donc la détection et on peut cacher cette led bleue en fonction de savoir si on veut que l'éclair ou pas donc ça nous devoir donc moi je vais laisser ça me gêne pas et puis après du coup on peut la redémarrer ou la restaurer comme on veut ça prend un peu plus de temps je sais c'est parce que c'est la seule vidéo en française donc je préfère prendre un peu plus de temps hop et puis là du coup c'est le détecteur de mouvement donc le pire comme ils appellent qu'on peut activer ou désactiver comment ce thème donc ensuite 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 je crois que c'est un peu près tout la plus grande chose à dire le grand chose à dire on va donc se connecte donc c'est bon donc là par exemple on a un petit support où il a un petit peu de la tendance et on c'est un petit peu dommage mais bon ça reste ça reste correct toujours à dire la qualité même bonne je trouve la qualité même bonne ça reste vachement correct hop je sais pas on va voir si on peut lire quelque chose ah oui oui c'est vraiment la qualité vraiment bonne franchement là j'ai rien à redire là-dessus la qualité vraiment bonne les 1080p on le voit énormément c'est une bonne qualité et puis voilà donc là ce que je veux faire c'est je vois avec le panneau solaire comment ça marche je vois la rentrée dans son dans sa petite coque de protection mousse et puis je vois pour la remettre à l'extérieur et puis voilà on se retrouve de suite et à tout de suite